salut les béliers j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour le premier semestre 2023 donc ce tirage s'adresse aux béliers en signes principaux astrologiques solaires en signes ascendants signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes n'oubliez pas que c'est une guide en général et de prendre uniquement ce qui résonne en vous alors qu'est ce qu'on vous dit les béliers on va faire mois par mois janvier février mars avril mai juin d'abord en énergie générale puis une carte au niveau sentimentale pour chaque mois puis un conseil pour chaque mois vous pouvez prendre pour la totalité du mois et puis ça peut aussi vous parler par semaine je vous inviterai à revenir ultérieurement dans le tirage au cours de l'année allez c'est parti alors les béliers est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies de votre premier semestre 2023 alors les béliers est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser l'énergie de votre premier semestre 2023 sera la carte du point de départ pour le mois de janvier celle-ci la transformation ok les béliers votre premier semestre 2023 est peut-être basé sous le signe de la grande transformation une grande transformation intérieure et extérieure d'abord profonde spirituelle intérieure mais qui pourrait du coup changer beaucoup de choses dans votre vie vous êtes transformé donc c'est le moment de transformer les choses ou alors vous êtes en cours de transformation spirituelle en tout cas c'est la carte du point de départ pour le mois de janvier c'est qu'on a déjà cette transformation spirituelle qui qui pourrait aussi tout changer dans votre vie en 2023 alors pour le mois de février qu'est ce qu'on vous dit les béliers le pendu ah alors au mois de février vous êtes bloqué vous êtes bloqué dans un lien dans une relation dans une situation très attaché à quelqu'un il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de vous libérer il y a peut-être un sacrifice à quelqu'un à une situation à des gens à un travail en tout cas il y a une notion comme ça d'être d'être attaché et bloqué alors pour le mois de mars qu'est ce qu'on vous dit celle ci est tombée à l'envers le 2 d'air vous allez douter vous allez hésiter ou alors ou pas il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas de doute s'il ya un choix à faire entre deux options ça peut être au niveau sentimental de personnes de travail de deux voix de deux y aller ou pas bon il ya un blocage à une hésitation mais il n'a peut-être pas en fait alors pour le mois d'avril qu'est ce qu'on vous dit les béliers pour le mois d'avril 2023 celle ci à on a deux le roi d'eau beaucoup d'amour c'est vous ou c'est l'autre c'est vous que vous soyez un homme ou une femme vous êtes peut-être une polarité au départ masculine qui est très engagée dans vos dans vos engagements justement un mariage un couple une parentalité un travail des idées et de plus en plus vous êtes plutôt ouvert à l'amour vous avez envie de vous engager pour ce que votre coeur désire votre âme désire votre sensibilité on a ce personnage en tout cas que ce soit vous ou la personne en face de vous on peut aussi avoir l'importance d'un père ou d'une parentalité et on a le monde en plus c'est votre mois les béliers en tout cas les béliers en signe solaire deuxième troisième des camps le mois d'avril on a le monde beaucoup de monde beaucoup de monde beaucoup de réussite des ambitions une fin de cycle la fin d'une situation des voyages des rencontres peut-être sur internet du virtuel un engagement pour le monde pour les autres une fin aussi d'engagement où on s'engage donc quelque chose qui se termine bon ok alors pour le mois de mai qu'est ce qu'on vous dit les béliers pour le mois de mai où on a plein de cartes alors on va prendre en sens dans l'ordre où je les ai vus on a la reine dos d'accord roi dos reine dos on a un couple mois de mai si c'est vous encore plus de sensibilité là c'est carrément alors est ce que vous basculez dans le sacrifice aux autres notamment les parents les enfants à l'autre ou alors est ce que c'est au contraire c'est l'amour de vous on a la tentation il ya peut-être quelque chose de toxique au mois de mai à moins que ce soit une femme alors je ne sais pas si c'est vous que soyez une femme ou un homme plutôt une polarité féminin personne pour qui au des au départ le plus important c'est l'amour l'amour romantique c'est la créativité c'est la sensibilité c'est les intuitions c'est pas les engagements de papier de loyer de loyauté ou parce que les autres disent ou je ne sais quoi donc c'est vous qui êtes comme ça que vous soyez une femme ou un homme ou c'est l'autre on a de la toxicité alors chez cette personne chez vous chez l'autre où on a une peur où on a un comportement toxique on a une relation une situation toxique on a le neuf d'eau cadeau espoir veut exaucer et pourtant il ya un cadeau à se faire à recevoir un vœu qui exaucé ok et pour le mois de juin l'asder la confiance en soi en ses idées en ses intuitions pour dire une vérité pour apprendre une vérité pour prendre un nouveau départ pour trancher pour couper des situations bon alors on va préciser les cartes donc alors donc pour le mois de janvier 2022 qu'est ce qu'on vous dit les béliers sur la transformation ou la réunion les béliers vous êtes en pleine en grande transformation intérieure spirituelle profonde qui pourrait tout transformer dans votre vie et notamment pour une réunion flamme jumelle destinée pour être avec la personne qui vous est destinée on a peut-être même déjà cette réunion dès le mois de janvier pour d'autres il ya une réunion importante de travail d'amis de famille avec quelqu'un peut-être on est en réunion de polarité masculine et féminine aussi l'union à l'intérieur de vous du féminin du masculin donc un équilibre qui change certainement des choses dans un sens ou dans un autre alors pour le mois de février à on a l'échec bon là c'est plus compliqué au mois de février c'est compliqué vous êtes bloqué c'est une relation c'est une personne c'est une situation qui vous attache qui vous retient qui vous sacrifie du coup c'est compliqué ou alors il ya une peur de l'échec peut-être une peur aussi de la dépendance à quelqu'un à une situation peur d'être bloqué est-ce que c'est un vrai échec est ce que c'est vraiment compliqué est ce que c'est une peur de l'échec qui fait que c'est compliqué bon alors pour le mois de mars sur le 2 d'air l'argent d'accord au mois de mars vous allez vous poser des questions sur l'argent sur l'argent ou sur l'abondance d'épanouissement à tout point de vue besoin d'argent pour faire quelque chose manque d'argent pour faire quelque chose peur de perdre de l'argent il ya des questions comme ça il ya une dualité et des choix à faire avec l'argent pour l'argent sinon justement on a un déblocage au niveau de l'argent où vous entrevoyez l'abondance l'épanouissement total dans tous les domaines peu importe l'argent ou pas ça fait forcément partie sa façon de gérer l'argent on a quelque chose important à ce niveau là pour le mois d'avril sur le roi d'eau et le monde alors on a la jalousie on vous parle d'énergie tierce ou de triangulaire on a la parole on vous parle de communication et on a la tranquillité au mois d'avril c'est vous ou c'est la personne en face de vous un homme on a quelqu'un qui est peut-être dans des énergies tierces à beaucoup de monde amis famille je ne sais qui est une question triangulaire à éclaircir on a de la communication on a peut-être aussi des personnes jalouses toxiques qui parlent mais dans tous les cas que ce soit vous qui parliez que ce soit l'homme et que ce soit l'homme et que ce soit l' ou que ce soit des gens qui parlent vous allez réussir à être apaisé à apaiser ici une situation pour le mois de mai on a la culpabilité d'accord au mois de mai vous allez vous sentir coupable ou responsable ou pointé peut-être aussi un coupable un responsable à l'extérieur et pour le mois de juin sur l'asder on a la chance elle est tombée à l'envers on a une protection pour vous au mois de juin parce qu'il ya cette confiance en soi et cette chance qui vous protège mais il ya aussi des opportunités à saisir il faut savoir saisir les opportunités la chance tombe pour vous vous saisissez la bonne opportunité où on a quelque chose qui vous protège comme ça concernant une vérité un nouveau départ alors pour le mois de janvier sur la transformation et la réunion on a le 9 de bâton patience protection planification organisation d'accord et le 8 de bâton la communication le mouvement au mois de janvier suite à une réunion pour une réunion vous allez vous protéger vous organiser en tout cas il ya de la communication à venir ou que vous avez avec quelqu'un des messages importants que vous recevez pour le mois de février on a l'as de denier on vous parle de confiance dans votre réussite et dans un nouveau départ là où il y avait blocage et échec a finalement nouveau départ et réussite ça peut être dans un nouveau projet matériel professionnel financier ou dans tout autre domaine et on a le 10 d'épée waouh la fin d'un cycle la fin des souffrances des difficultés alors là il y avait un problème que ce soit le blocage le sacrifice à je ne sais quoi la sensation d'échec ou peur de l'échec mois de février vous avez confiance en vous dans un nouveau départ peut-être même que vous le prenez et c'est la fin des difficultés pour le mois de mars sur le 2 d'air et l'argent qu'est ce qu'on vous dit les béliers on à la maison dieu il ya un bouleversement maison foyer famille on a peut-être des questions d'argent on a rupture on a surprise il y avait des doutes et des hésitations à propos de l'argent à cause de l'argent ou alors c'est l'argent qui vient débloquer quelque chose il ya des grands bouleversements au mois de mars à moins que vous soyez complètement bouleversé émotionnellement pour le mois d'avril sur le roi d'eau le monde etc le cavail de deniers bon vous allez prendre votre temps vous allez prendre soin de vous il ya une question de confiance en soi il ya peut-être un ami des amis aussi de confiance une personne de confiance mais il ya cette question de faire son chemin tranquillement mais sûrement sans écouter certainement les questions de jalousie de tierce de toxicité pour le mois de mai on a le 4 de deniers on vous part d'une zone de confort une zone de sécurité vous allez vous mettre en mode zone de sécurité on a peut-être de la stabilité financière une sensation de sécurité possible aussi vous mettiez un peu vous vous renfermier sur vous ou sur une idée en tout cas vous restez sur un acquis et dans une zone de sécurité et pour le mois d'avril on a le valet de coupe alors nouvel amour nouveau projet enfant nouveauté dans une relation nouveau départ dans une relation mais il ya un nouveau départ au mois de juin grâce à de la confiance en soi de la chance ou une belle opportunité que vous s'hésiter il ya un pardon à une personne à quelqu'un il ya un paquet fait il ya un nouveau projet alors on termine pour le mois de janvier qu'est ce qu'on vous dit les béliers le 9 d'eau cadeau espoir vexos c'est bon bah écoutez un cadeau arrive en janvier un petit peu plus tard que les fêtes mais vous recevez un cadeau vous vous en faites un suite certainement à protection communication pour le mois de février qu'est ce qu'on vous dit les béliers 9 d'eau terre waouh argent travail santé indépendance réussite arrêt tombe à l'envers le 2 d'eau terre il ya des choix à faire professionnel matériel financier ou alors vous les avez déjà fait et le 4 d'eau terre on vous parle de sécurité financière au mois de février en tout cas ce qui est sûr si je ne sais pas s'il y avait un blocage financier matériel professionnel mais il ya de la réussite il ya peut-être un nouveau départ mais le choix dans ce cas vous l'avez déjà fait il ya des questions d'orientation et puis il ya de la sécurité financière à moins que l'argent que vous gagnez vous le mettez en sécurité pour le mois de mars on a la grande prêtresse les intuitions à clairement ça est tombé à l'envers il ya des intuitions de la clairvalence importante il ya des secrets à percevoir ou à révéler à moins que déjà vous savez les choses ou que ouais il ya peut-être des secrets révélés ou alors vous ne savez pas si vous devez écouter votre intuition pour le mois d'avril c'est votre carte l'empereur bon au mois d'avril vous allez avoir confiance en vous confiance en votre réussite à moins qu'on ait encore cet homme ou ce personnage masculin peut-être si on a quelqu'un qui se pavane et qui est très très fier mais a priori c'est plutôt vous qui avez confiance en vous avec tranquillité et travail sur soi pour le mois de mai le monde waouh beaucoup de réussite beaucoup d'ambition beaucoup de personnes voyages virtuels internet aboutissement ok et pour le mois de juin le 8 de terre travailler dur prendre un risque une question nouveau départ ici dans la confiance la chance le risque à prendre mais qui est légitime et nécessaire quoi ok alors qu'est ce qu'on vous dit les béliers pour ce premier semestre 2023 on va prendre la première carte on a la transformation vous dit qu'il ya une grande transformation intérieure spirituelle profonde qui va transformer toute la situation toute votre vie ou en tout cas certains domaines alors c'est marrant parce qu'on parle nulle part de spiritualité dans le tirage donc à mon avis la transformation spirituelle a déjà eu lieu où elle a lieu en ce moment là décembre début janvier quoi mais après ça va être la question des transformations dans la matière moi je l'interprète comme ça donc voilà pour moi la transformation profonde intérieure spirituelle elle a déjà eu lieu à l'intérieur de vous les béliers et c'est maintenant le moment que les choses se transforment dans la matière dans la réalité que ce soit à vous de le faire ou que ça vienne à vous quoi c'est plutôt la sensation que j'ai dans le tirage puisque nulle part on parle de spiritualité donc ça veut dire qu'en fait les changements qui ont dû être opérés dans la tête dans les intuitions dans le coeur dans l'âme ils sont ils sont déjà là après c'est ça doit descendre dans la matière on s'interprète comme ça on va faire un tirage au niveau sentimentale alors pour le mois de janvier qu'est ce qu'on vous dit les béliers pour le mois de janvier 2022 la trahison à alors au mois de janvier affronté la blessure la trahison alors vous allez vous rendre compte que vous avez été trahi vous avez été trompé ou peut-être c'est vous qui allez dire que à l'autre que vous l'avez trahi trompé ou peut-être que vous en avez envie ou alors que il ya une notion de d'affronter la peur de se tromper il ya peut-être pas de question de trahison effective mais il ya peut-être aussi affronter la peur de s'être trompé ou peut-être aussi de quitter quelqu'un des conséquences ou à ou si l'autre n'est pas là bon cette blessure la trahison qui est très présente au mois de janvier pour le mois peut-être que vous régler une bonne fois pour tout aussi si on écoute son coeur on se trompe jamais bon pour le mois de février la timidité le veille de trèfle il ya du manque de confiance en soi au mois de février c'est peut-être lié à un nouveau départ proche professionnel matériel financier on voyait que c'est très important au mois de février peut-être hier du manque de confiance en soi au niveau matériel donc il ya un manque de confiance en soi tout court et au niveau sentimentale mais il ya quand même cette idée de nouveau départ c'est vous qui est timide ou c'est l'autre ça peut être un homme ou une polarité masculine la personne en face de vous qui est plutôt dans la timidité le manque de confiance en soi pour avancer dans l'amour pour le mois de mars la complétude bon beaucoup de réussite au mois de mars que vous soyez seul ou accompagné vous allez être heureux surtout si vous êtes une femme une polarité féminine qui est plutôt au départ à miser sur l'amour pour être heureux mais voilà bon c'est peut-être l'autre aussi mais il ya cette notion de se sentir complet que vous soyez seul ou accompagné en lien en connexion en couple on a peut-être de la réussite professionnelle matériel justement il ya quelque chose qui se passe et du coup on sent beaucoup mieux et qu'on soit seul ou accompagné on est bien coin donc peut-être aussi vous êtes avec la bonne personne et deux personnes qui sont alignées qui sont heureuses séparément sont encore plus heureuse et complète à deux quoi pour le mois d'avril on a les synchronicités beaucoup de synchronicités au mois d'avril vous allez avoir des signes des heures miroir des guidances des des messages des rêves des je ne sais quoi qui vous pousse à croire en soi en quoi vous croyez qui vous pousse à persévérer dans une relation dans un comportement à vous battre à défendre vos idées peut-être à changer des choses pour le mois de mai ça va être très important au mois d'avril et les signes mois de mai l'intuition la papesse waouh alors autant j'ai dit dans le premier tirage n'avait pas trop d'histoires de spiritualité autant là c'est plus présent surtout avril mais au mois de mai très connecté à votre intuition beaucoup d'importance de la clairvoyance des guidances générales privées des cartes que vous tirez à vous même de votre troisième oeil de votre petite voix intérieure il ya des choses aussi cachées que vous percevez ou que vous avez à révéler ou que peut-être l'autre cache ou vous révèle et pour le mois de juin waouh on a le vœu exaucé on vous parle d'un cadeau il ya un vœu car il ya un vœu qui est exaucé au mois de juin il ya un cadeau que vous faites ou que vous recevez et on a la justice d'équilibre des polarités déjà le cadeau c'est qu'au mois de juin vos polarités masculines et féminines seront totalement rééquilibrées c'est à dire que si vous étiez trop masculin trop dans le travail l'ancrage les engagements la famille le mariage les candidatons l'image le la gna gna ben vous serez beaucoup plus polarité féminine dans le coeur dans l'âme dans la sensibilité la créativité les intuitions la communication et l'inverse si vous étiez trop polarité féminine le plus important c'est l'amour et tant pis pour le reste hop vous reprenez de l'ancrage et dans tous les cas ça vous fait du bien on a quelque chose qui se rééquilibre et on a peut-être un cadeau aussi sur une relation alors déjà sur un parcours flammes jumelles de rééquilibrage de polarité mais également sur une relation quoi un cadeau que vous faites ou que vous recevez voilà pour ce tirage les béliers alors on va faire la même chose avec un conseil un petit conseil pour le mois de janvier la fait des émotions tu contrôles trop tes émotions laisse ton coeur s'exprimer au mois de janvier on vous dit d'arrêter de vous de contrôler vos émotions vos sentiments si vous avez envie de pleurer pleurer si vous avez envie de dire ce que vous pensez dites le si vous avez envie de crier si vous avez envie de dire ce que vous ressentez ne contrôlez pas vos émotions et laisser votre coeur s'exprimer en amour aux autres dans le travail bon pour le mois de février la fait de la foi garde la fois je m'occupe de tout et la fait du masculin et confiance en toi pose aujourd'hui des actions concrètes alors au mois de février un subtil mélange entre avoir la foi laisser l'univers s'occuper de ce qu'il faut peut-être l'autre aussi le masculin pour que cette personne pose des actions ou alors vous même posez les actions avec confiance en vous concrétiser les choses au mois de février pour le mois de mars alors soit des actions pour renforcer votre polarité masculine soit l'inverse des actions pour renforcer votre polarité féminine pour concrétiser ça suffit pas d'écouter son coeur et saison d'intuition et nanana mais par un moment donné il faut communiquer il faut agir il faut suivre ça aussi ça peut être ça puisque on vous parle beaucoup d'équipe de polarité masculin et féminine dans le premier tirage et dans le tirage d'avant aussi pour le mois de mars la fée du bonheur tu as le droit d'être heureux choisis toi qu'il arrive au mois de mars vous allez devoir vous choisir pour être heureux c'est vous devant les autres devant l'autre devant les autres qui que ce soit n'importe quelle situation vous avez le droit d'être heureux vous devez choisir votre bonheur avant tout et vous même pour le mois d'avril la fée du oui tout ce que tu as demandé tu l'obtiendra si tu restes positif au mois d'avril il suffit d'être positif d'être joyeux d'être heureux d'être souriant de demander les choses et d'être positif et vous aurez tout ce que vous voulez pour le mois de mai la fée de la franchise parle franchement soit authentique tu aimais pour ce que tu es au mois de mai on vous demande d'être franc d'être authentique de dire franchement les choses on vous aime pour ce que vous êtes donc n'hésitez pas à dire et être qui vous êtes et vous et on vous aimera pour ça et pour le mois de juin la fée de la clarté pèse le pour et le contre dans cette situation sera plus clair au mois de juin il faudra peser le pour et le contre voilà peut-être entre deux personnes de situation de travail deux endroits l'amour ou la famille je ne sais pas peu importe faire ou ne pas faire maintenant plus tard voilà peser le pour et le contre faites des colonnes de plus de moins s'il le faut tout sera beaucoup plus clair voilà pour ce tirage on a encore cette balance pour la justice allez dernier tirage est-ce qu'on a encore une ultime carte les béliers une dernière carte de conseil pour vous pour tout ce premier semestre 2023 est-ce qu'on a un dernier message à vous faire passer les béliers les poissons n'en avaient pas avec ce jeu peut-être que vous n'en aurez pas non plus je vois que ça rame que ça ne veut pas sortir et ben écoutez c'est pas grave il n'y a pas à non on me dit non mais non alors on va attirer quand même une dernière avec ce jeu y a-t-il quand même un dernier ultime conseil pour les béliers oui à où on avait un paquet alors la protection tu es en sécurité n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger bon vous avez besoin d'être rassuré visiblement de croire en vos anges gardiens vous dit vous êtes en sécurité il va rien se passer de dramatique vos engin sont toujours à vos côtés pour vous protéger guérison moi l'ange de la guérison donc en plus vous avez raphaël avec vous moi l'ange de la guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité vous avez en plus un ange de la guérison à vos côtés donc on vous aime inconditionnellement depuis toujours courage tu en es capable alors agis nous les anges nous te soutenons alors je sais pas les béliers ce que vous avez demandé ou pourquoi vous avez besoin d'être rassuré à ce point pour faire ou pour y croire certainement pour faire alors là vraiment on a toute la cavalcade pour vous on vous dit tu peux le faire tu es en sécurité on t'aime tu peux le faire on te soutient et enfin la bonté un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour rappelle toi d'être bon envers toi même encore une fois on vous dit d'être bon envers vous même de vous choisir et de vous aimer et d'être dans la bonté d'être dans l'amour déjà pour vous et puis d'oser faire le le geste de l'amour voilà pour ce tirage les béliers j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite un bon ce premier semestre 2023 et je vous dis à bientôt au revoir